Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en points matinal et donc après avoir préservé la zone ici des 4810 points et bien ça se présente assez mal pour l'indice parisien puisqu'après une ouverture sur un gap baissier qui n'a pas totalement été comblé et bien on marque ici un signal de franchissement de la zone de support oblique qui définit la tendance actuelle depuis le point bas marqué entre les fêtes sous juste sous la zone des 4570 points. Donc d'un point de vue technique le signal est assez important malgré tout on préserve pour l'instant la moyenne mobile 20 exponentielle sur cette unité de temps 4 heures donc nous allons attendre une confirmation ici que cette cassure baissière soit réellement confirmée avant d'éventuellement conclure à une sortie de la dynamique actuelle. Du point de vue des indicateurs technique nous avons une configuration qui se neutralise on le voit ici sur les histogrammes du MACD nous avions ici un retournement qui était en train de s'opérer sur ces histogrammes et bien on se on se retourne encore une fois à la baisse mais sur la zone d'équilibre ici de la zone d'évolution donc de ces histogrammes. Idem pour le RSI on avait ici une dynamique plutôt haussière qui est en train de se stabiliser alors dans cette configuration on voit que même ne serait-ce que du point de vue des indicateurs on a plus ici un signal de sortie de la dynamique haussière en cours qu'un réel signal de retournement de la dynamique qui se ferait à la baisse toutefois depuis ici le point bas que nous avons eu eh bien on a une sortie plutôt baissière une évolution plus tôt baissière d'un point de vue court et court terme les points hauts intermédiaires sont toujours baissiers. Alors le fait d'avoir ici la rupture de cette zone de support oblique effectivement nous donne un signal de potentiel sortie de cette dynamique mais pas encore de retournement puisque pour avoir un retournement de la dynamique il faudra casser un point bas significatif et ce point bas significatif sur la tendance très court terme il est ici aux alentours des 4760 et sur une tendance court terme on est ici sur une rupture avérée de la zone des 4738 points donc c'est ce qu'il va falloir surveiller aujourd'hui première zone donc intermédiaire sur la tendance très court terme ici on est exactement à 4753 points 50 c'est le plus bas de la séance ici du 15 janvier donc exactement 4754 pardon virgule 69 et pour une je dirais une dynamique baissière qui se renforcerait il faudrait casser le plus bas de cette séance qui se situe à 4730 points 55 tant que l'on est ici sur une rupture donc de la zone de support oblique mais entre 4810 et 4738 et bien on est toujours dans une phase d'évolution neutre du point de vue de la tendance court terme voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du cac 40 en point matinal d'un point de vue macro économique nous aurons quelques chiffres majeurs aujourd'hui avec pour la zone euro à 11 heures les chiffres de l'inflation les indices de prix à la consommation qui sera dévoilée donc ils seront dévoilés pardon pour toute la zone euro du côté des états unis il faudra attendre 14h30 avec les chiffres de l'immobilier notamment les permis de construire et l'indice manufacturier de la fed de philadelphie nous aurons aussi les chiffres de vente de logements neufs voilà donc pour cette journée passez de bons trades on se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com et Sous-titrage FR ?